On va parler un peu de quels sont les examens indiqués avant de venir ici à la clinique. On va parler sans y personnaliser pendant le premier rendez-vous, mais en général, on va vous demander un prix de sang pour voir le niveau d'état de santé général, on va vous demander les sérologies, on va vous demander de faire une frottise et une échographie, et un prix de sang avec le niveau de l'hormone anti-mullérien, ça nous donne beaucoup d'informations de quelle est votre réserve ovarienne. On va personnaliser, ça dépend de l'âge, on va vous demander un mammographie, un rendez-vous avec les cardiologues, avec un électrocardiogramme par exemple, et si vous avez des antécédents, des échelles ou des antécédents, des fauscus, peut-être on peut ajouter des autres examens comme par exemple un prix de sang pour voir si vous êtes porteuse de certaines altérations ou certaines mutations qui peuvent donner plus de fausse cuse, quelque chose qu'on parle de la thrombophilie. On peut demander aussi certains examens pour être plus concrets, pour analyser plus concrètement l'endomètre, comme peut-être les matrices lab, ou on peut vous demander un hystéroscopie, qui est un examen qu'on va entrer dans la cavité avec une caméra pour voir que la cavité est correcte, et on peut prendre la biopsie aussi en même temps. Certainement, il y a beaucoup d'examens qu'on peut faire, mais on va toujours personnaliser quels sont les examens qui sont indiqués dans tous les cas, d'accord, parce que c'est différent, si vous venez ici et c'est la première fois que vous avez essayé, alors on va faire une étude plus simple, mais si vous avez essayé de tomber enceinte pendant quelques années, ou vous avez fait des autres essais avec un autre clinique, ou vous avez eu des échecs, alors on va faire une étude plus complète, parce qu'on doit savoir, si on peut trater, si on peut améliorer quelque chose, d'accord, surtout c'est ça, c'est pour voir si on peut vous aider avec quelque chose en plus que vous avez déjà fait, pour améliorer les résultats, parce que notre objectif c'est le même que les vôtres, c'est que vous tombez enceinte, que vous avez votre bébé, alors on va faire tout ça qui est de notre côté, et avec l'étude c'est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ...